Très belle réussite pour la boucle des Lyons 2020. Cette manifestation en faveur du service pédiatrique du centre hospitalier de Moulin-Isers et qui est organisé par le Lyons Club de Moulin a attiré près de 500 personnes. Marcheurs ou vététistes, petits ou grands, tous s'étaient donnés rendez-vous sur le parking du lycée à l'école de Neuvis. Un accueil minutieusement préparé par les membres du Lyons Club, attentifs au bon respect des gestes barrières. Cette année, compte tenu du fait que beaucoup de manifestations ont été annulées, on a beaucoup, beaucoup de monde et c'était un challenge qu'on devait relever d'assurer notre manifestation malgré les conditions sanitaires. Et on a tout fait de manière à ce que les gens prennent le moins de risques possibles. Le risque zéro n'existe pas, mais au moins on aura fait barrière. Gel hydroalcoolique et prise de température obligatoire dès l'inscription. Parcours sportif étudié spécialement pour éviter tout croisement, rien n'a été laissé au hasard. Nous avons voulu reconduire malgré les conditions cette sixième édition. Et nous avons eu l'autorisation bien évidemment de la préfecture, des communes par là où nous passons. Effectivement, nous avons un peu adapté nos parcours pour éviter tout croisement, bien évidemment. Des parcours spécifiques piétons, 9 et 14 kilomètres, qui ne croisent absolument pas les vélos. VTT également avec des parcours plus importants, jusqu'à 57 kilomètres. Des parcours balisés, adaptés à tous les niveaux, aux abords de la forêt de Moladier. Déjà pour participer pour les hôpitaux de Moulin, et puis le plaisir d'être en pleine nature. Et avec mon fils, pour un novice comme moi, et qui radaye parce que j'ai eu un petit souci de santé, c'est super. Matinée à la fois sportive et conviviale, puisque deux points de ravitaillement étaient proposés aux participants. Avec un prix d'entrée de 8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants, chacun pouvait se faire plaisir pour la bonne cause. Le personnel hospitalier était également présent, à l'instar de Laurent Chevrier, adepte de la course à pied. En général, je vais faire une petite course les dimanches matins. Et du coup, là, c'était l'occasion de profiter pour faire un petit don finalement à la pédiatrie, parce que je travaille en plus à l'hôpital, donc je connais bien. D'autres comme Colette découvraient la manifestation et attendent maintenant la prochaine avec impatience. C'est la première fois que je m'engage dans cette marche et j'arrive et j'en suis ravie. Parcours très agréable, ombragé, très peu difficile, donc pas difficile du tout. Et pour moi, c'est un bon point. L'année prochaine, vous me retrouverez. L'édition précédente avait ainsi permis de récolter 1500 euros, de quoi redécorer les portes et couloirs des petits malades. Et grâce au succès de cette année, la somme devrait presque doubler, de quoi permettre de financer une partie de la climatisation du service pédiatrique.